STV, YOUR TV Sous-titrage Société Radio-Canada 1, Maroc 0 C'est le score de rencontre de cet après-midi au stade Omnisport de Yaoundé comptant pour les éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, le but des Lyons et Montable a été inscrit à la 28ème minute par Vincent Aboubaka Dans la suite de ce journal, le film de cette rencontre et puis l'écho de la conférence de presse d'après-mâche et puis dans ce journal nous reviendrons également sur ce quatrième pilier de l'islam vous le savez sans doute les jeunes se poursuit pour les fidèles musulmans, zoom dans ce journal sur les catégories des personnes autorisées ou non à accomplir ce droit et ce devoir dans cette religion une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal télévisé que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Balé Filmon, bonsoir Good evening Inez, good evening ladies and gentlemen and thanks for joining us in today's bilingual version of the newscast like you heard in the top stories the long goal by Vincent Aboubaka in the first half of the game made the difference in the encounter between the indomitable lions and the Atlas lions of Morocco that was earlier today in Yaoundé the game counted for the first round of matches for the 2019 Africa Cup of Nations qualifiers a competition I should say which will be staged here in Cameroon unfortunately in that encounter defender Oyongo Bitolo left the game injured and we hear he is doubtful for the Confederations Cup which kicks off later this month FIFA has already made public the list of the complete list of national teams to play this year's Confederations Cup and unfortunately Oyongo Bitolo features in Cameroon's list the team is expected in Spain within the next 24 hours where they will play their final round of preparation matches in what would be a friendly game come Tuesday June 13 against Colombia before finally leaving for Russia the news continues with you Ines Bien évidemment nous aurons les images de cette rencontre et même de la conférence de presse d'après match dans la suite de ce journal nous restons en sport faisons à présent une évaluation de la saison sportive dans la région de l'Ouest après la phase allée du championnat de football dans cette région c'est avec vous Flanquini et Alexis Bémo Malgré l'ascension infligée à plusieurs présidents de clubs la phase allée du championnat régional de football s'est déroulée selon les règles de l'art à l'Ouest d'après le secrétaire général de la Ligue de football sur le plan disciplinaire et arbitraire le bilan le bilan est élogeux il ne faudrait pas qu'on vous dit ce qui n'existe pas le secrétaire général a interprété normalement les statuts et les règlements de la fédération il y a eu des préalables notamment la formation des arbitres le maintien et la rétrogradation ensuite la formation des lycées de match en dehors de quelques mésententes avec les présidents des clubs sur l'actualisation des licences le vice-président de la Ligue relève également quelques difficultés financières que connaissent plusieurs clubs on a eu parfois de la peine à programmer certains matchs parce que les équipes n'ont pas suffisamment de moyens pour effectuer les déplacements donc vous savez le football aujourd'hui ça devient un bêtier les équipes les joueurs j'allais dire ils deviennent très différents envers les amsas qui n'ont pas suffisamment de moyens à noter que la phase retour est prévue pour les 17 et 18 juin prochains en même temps que la première journée du championnat féminin nous vous l'avons annoncé en titre le Cameroun a battu ce jour le Maroc suit un score d'un but à zéro un but inscrit à la 28ème minute par Aboubakar Vincent film de cette rencontre avec vous à Yaoundé Olivier Mbouzique 15h au start Omnispao de Yaoundish la ville centrale éthiopienne Bamak à Tessema donne le coup d'envoi les 22 acteurs se jettent aussitôt dans la bataille Camerouné et Marocan se respectent le match est équilibré durant les premières minutes à la 15ème minute de juge une combinaison de passes entre Aboubakar Vincent et Benjamin Moukandjo débouche sur Christian Bassogok oublié par les défenseurs marocains le meilleur joueur de la K-2017 déclenche un tir-missile non croisé mais qui sonne tout même la première à l'aide deux minutes plus tard Ambroise Oyongo Bitolo engage une action solitaire vers le milieu du terrain et rencontre Dhirar Nabil milieu marocain sur son chemin s'ensuit une altercation violente entre les deux joueurs Oyongo sort suicidaire puis est transporté d'urgence pour recevoir des soins dans un hôpital selon les déclarations du Gobro sans conférence de presse sur son état de santé l'arrière-gauche camerounais souffre d'un croisement des ligaments genoux et pourra être indisponné pendant sept mois pour le remplacer Enes Mabouka rejoint ses coéquipiers sous l'aide de juge quelques minutes après son entrée Adolphe Técu libère un centre en direction de Babacar Vincent pris en otage par le robuste Fedal Zouer l'attaquant de B6 Tass réussit à se défaire de son bourreau et se retrouve nez à nez avec le portier Eka Jouich Monir Tic croisé côté droit le dorsal 10 des lions ouvre la marque les supporters exultent à la reprise l'intensité monte dans les deux équipes remplacement et offensif s'enchaînent comme cette action marocaine en dernière minute sauvée de justesse par Fabrice Ondois en pleine forme aucun autre but n'est inscrit jusqu'au coup de sifflet final les lions indomptables s'adjustent alors les trois points de cette première journée des éliminatoires pour la Cannes 2019 qui se jouera au Cameroun Prenons à présent les échos de la conférence d'après-match toujours avec vous à Yaoundé Olivier Mbouzique on a eu l'habitude de jouer dans cette organisation pour la coupe d'Afrique sauf que derrière pour la coupe d'Afrique il y avait Marwan Dacosta et Médie Benatia on n'était pas là après avoir été mené 1-0 il faut tenter quelque chose pour qu'on repasse à 4 derrière ça n'a rien changé pendant la première mi-temps les dernières minutes avec trois opportunités très très franches et c'est là où est-ce qu'on va appeler un autre joueur ou est-ce qu'on va aller à 22 le problème si tu dois maintenant encore appeler un joueur c'est un joueur qui est peut-être déjà en vacances depuis 15 jours ou plus toutes les compétitions ont terminé aux environs du 21 mai donc on est aujourd'hui le 10 juin je pense donc c'est presque trois semaines donc est-ce que ça vaut la peine de prendre encore quelqu'un pour être avec toi je pourrais peut-être aussi prendre un jeune par exemple les joueurs qui ont joué en France il y a quelques jours peut-être là on peut prendre quelqu'un mais ne me demande pas aujourd'hui maintenant qu'est-ce que tu vas faire je dois encore réfléchir et demain je prendrai la décision nous intéressons à cette actualité l'association internationale des maires francophones a remis au gouvernement camerounais un logiciel de gestion budgétaire et comptable SIMBA qui a pour but d'aider à une meilleure gouvernance des collectivités territoriales décentralisées Mireille Siabji SIMBA c'est le nom du logiciel remis au gouvernement camerounais par l'association internationale des maires francophones IMF il s'agit d'un logiciel de transfert des sources du système de gestion des finances locales je dirais il ne s'agit pas de contrôler mais de permettre aux maires aux responsables de collectivités territoriales de savoir ce qui se passe dans sa commune de savoir où en est son budget de savoir quel est l'état de leur recette de rapprocher recettes et dépenses c'est-à-dire de faire une meilleure gouvernance là est l'objectif et bien ce logiciel pourra aller jusqu'à la gestion du budget programme c'est-à-dire le maire a construit une politique de ville il a construit un programme au service de cette politique de ville avec un certain nombre de chapitres sur l'environnement sur l'action sociale et le budget sera construit comme ça ce logiciel le permet son logiciel aidera à améliorer les conditions de vie des populations aussi le développement de projets de modernisation des services municipaux il répondra spécifiquement au programme de chaque mairie renseigne l'IMF en matière de gestion c'est un grand pas en avant que nous venons de faire en matière de décentralisation réalisé par l'association internationale des maires francophones SIMBA est un logiciel de gestion budgétaire et comptable homologué respectivement par le ministère des finances en 2014 et par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en 2016 c'est d'ailleurs son ministre René Emmanuel Sadi qui le réceptionne ici à l'hôtel de ville de Yaoundé au nom du gouvernement camerounais projet d'électrification dans la région du sud des populations réclame encore le paiement des indemnisations pour les dommages subis du fait de l'exécution de ce projet dans le département de la ville de la ville s'il est vrai que l'année dernière la compagnie EDC avait entrepris le paiement des indemnisations des populations de la région du sud victimes des travaux pour cause d'utilité publique en raison de l'exécution des travaux de ce projet-ci il n'en demeure pas moins que toutes les personnes victimes des travaux n'ont pas encore été indemnisées jusqu'à ce jour elles reclament leur dur pour des travaux qui datent depuis 2012 vous avez pris EDC ils sont venus dans ce village ils ont cassé les maisons ils ont fait ceci tout ce monde là est enregistré avec des photocopies qu'on a données vous allez payer ceux qui ont été cassés en 2012 le préfet de Lambila sur le terrain pour une autre affaire a dû envoier son embarras face à ce dossier trois semaines EDC pour me voir mon bureau pour me présenter une entreprise vietnamienne pour me dire qu'il vient déjà commencer à travailler j'ai dit écoutez messieurs vous allez tout droit au mur parce que je suis sûr que dans quelques jours vous serez bloqué sur le terrain par ceux-là même dont les biens ont été détruits et qui ont introduit les requêtes ici à Diop on attend de pied ferme les responsables de l'entreprise EDC pour la résolution de ce problème dont le projet consiste en l'électrification de 500 localités rurales dans la région du sud comme moi je voulais voir lui est parti en Europe moi je voulais aussi doter ma femme et je voulais vous avouer à la région où la force de développement en Cameroun a été tilt vers la élimination de violences contre les femmes et les filles des filles des filles des filles ont underpint le drift comme une major recommandation durant la fin de la fin de la fin de la fin de la fin pour end gender-based violences en both les régions Bune Rolindis a plus violences contre les filles et les filles qui est a human rights violation est inquisement getting rampant dans le pays hence l'urgent need de éliminer toutes les formes et types de violences c'est dans ce bit que ce 2-year programme ending violences contre les femmes break le silence et seek justice making it history dans les anglais en région de Cameroun a come à un end ce jour bringing together traditional rulers leaders of women groups customary court officiers counselors and others to evaluate the project networking and wave forward according to the CEO of Lumef The goal is to end violence against women and girls and this is with the understanding that violence against women and girls is a human rights violation we think that we cannot truly emerge as a country with women being treated as less human or violated during these two during these two years some strategies like sensitization campaigns training through workshops and seminars providing temporary shelter homes for victims of gender-based violence were put in place as participants appreciates I'm very happy that I go back and my people will get the information that I've taken from here so that we should prepare our sisters who are at home to teach them and get them on how to fight the violence against the girls though this project has been carried out for two years there is still much work to be done hence it has been killed up for three years this one this time now we're trying to see how survivors of violence can access safe and multi-sectoral services this will also involve women and girls who are survivors of violence women in detention refugees and also taking the campaign right to the suburbs hygiene and sanitation agents as well as some mayors in the northwest and southwest regions have rounded off a one day seminar on food safety and security it took place in Coomba the regional come together was organized by CAMTU which stands for Cameroon Toilets Organization and of course the senior divisional officer for Meme did chair the conference in a bid to fight against food poisoning in the country and to ensure hygiene and sanitation in our various communities the Cameroon Toilets Organization CAMTU in collaboration with EDJEC Higher Institute of Management and Biomedical Sciences have organized a one day seminar to aid mares and council sanitation agents in the northwest and southwest regions on food security and safety the seminar that took place recently at the Coomba City Council Hall under the theme Food Safety Education a pathway for an emerging nation was presided at by the SGO for Meme division Chamberlain according to the CEO of AMTO Dr. Mbon Tenzang the regional conference aims at training sanitation agents to handle hygiene and sanitation issues in their various council areas meanwhile he expects that at the end of the seminar participants will be fully equipped with these skills the people we train will be able to make maximum use of the training in their various municipalities improve public health through the activities they will coordinate at the level of the council the representative of CAMTU trainees Harry Zege from Bangen Council recounts the benefits of the previous training session with CAMTU formerly people would never need importance of having a or sinking a beach toilet but due to this training I realized that as I was moving my ritual visit to various villages I was educating the community on the portals of heart to keep our waste so today I realized that most of my community members have toilets because people without medical to be to keep there was people without well dressed so I went around educated and that is the food to be told you to well back to the medical documents the SDO however lauded the initiative of CAMTU in offer that CAMTU will help solve most sanitation problems that these municipalities are facing thereby eradicating air and water burn diseases over 100 settlers considered illegal in Mokonje village in Kumba 3 subdivision have staged a protest match to the DO's office following their eviction note which was signed by the Mokonje traditional council and of course these unsettled victims have called on the authority to look into their case the decision of the Mokonje traditional council authorities to evit settlers who acquired land illegitimately in Mokonje have forced over 100 victims mostly from the Bamleke tribe on June 8 to protest against their above mentioned decision these victims carry placards with messages such as we want our land back blocked the major highway and took the Kumbatiri subdivisional office hostage for close to an hour receiving the angry population the deal of Kumbatiri subdivision Gubai Bandena expressed total disappointment with the approach taken by the victims he noted that the victims are protesting without documents to prove their ownership a situation that he warned the settlers to always consult village traditional councils before acquiring land on their part the angry population not satisfied with the outcome promised to go to war others have refused to leave the area despite the circumstances came back from my village here there's no piece of land that my father showed me that this is my land he gave me enough no paper to say I buy it he told me that with the arrival of H2PTC Kumba inhabitants in Kumba we start experiencing what other cities have been going through in terms of land grabbing the cargaison de médicaments nocifs vient d'être saisie par les autorités de la ville de Bafousam pour mettre en état de nuit hors d'état de nuit ces produits qui ont été saisis ils ont été détruits au cours de la semaine dans la ville de Bafousam Flore Kenyer et Alexis Bemo estimé à plus de 22 millions de fonds CFA ces médicaments illicites et nocifs ont été saisis à Bafousam les 3 et 22 mars derniers par les forces de maintien de l'ordre entre des mains inexpertes selon les explications du délégué régional de la santé pour l'Ouest ces médicaments ont été saisis deux fois d'abord le 3 mars et le 22 mars par la police judiciaire sous l'oeil vigilant des autorités administratives sanitaires et les forces de maintien de l'ordre ces médicaments frélatés et périmés ont été détruits à la décharge de l'entreprise Isaac à Banifo dans l'arrondissement de Bafousam premier dans le but de nous allons passer à cette phase c'est à dire saisie et puis des solutions et ça va se passer de manière inopinée le représentant de l'ordre des pharmaciens de la région en a profité pour définir ce qu'on entend par médicaments illicites quand les dates sont dépassées ça veut dire que les principes actifs sont dégradés et là ce sont des faux médicaments c'est l'état qui doit protéger la santé des populations l'organisation des Nations Unies a fait de la vente illicite des médicaments de la contrefaçon un crime nous souhaitons seulement comme a dit monsieur le délégué que l'état débarrasse nos rues nos marchés de ces médicaments et protège mieux la santé de nos populations bon à savoir les médicaments nocifs constituent un danger pour la santé de la population en raison de leur provenance douteuse leur mauvaise conservation et leur destination à l'automédication en religion reparlons du quatrième pilier de l'islam alors que les fidèles musulmans observent le jeûne du mois de ramadan qui leur permet de se rapprocher du créateur Allah certains sont d'astreinte à ses obligations c'est-à-dire le jeûne du mois de ramadan nous prenons plus de détails avec la reine une période de piété où tout est mis en oeuvre pour se rapprocher du créateur conception des musulmans pourtant en cette période de jeûne de ramadan il y en a qui sont abstreints à cette obligation religieuse en effet le quatrième pilier de l'islam interpelle surtout les musulmans en bon état de santé physique et mentale plusieurs catégories de personnes sont donc absenties de jeûne pendant le mois sain c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est malade doit arrêter de jeûner la femme en pleine menstruation en menstrual doit arrêter de jeûner la femme soit enceinte ou la femme qui a couché doit observer pareil d'arrêter de jeûner et le vieillard a besoin de calcium magnésium beaucoup le ramadan est le plus possible pour lui il arrête donc ces malades ou des personnes voyagent aussi devront arrêter de jeûner s'il est clair que cette obligation engage chaque musulman de façon personnelle il est également possible pour certaines catégories de se rattraper après des jours de non-jeûne ils doivent compenser après le ramadan de jeûner le nombre de jours ils ont interrompu ainsi que le voyageur mais alors que le vieillard ou la personne qui a une maladie chronique qui l'amène à ne plus jamais jeûner dans sa vie ils doivent nourrir un pauvre chaque jour chacun doit nourrir un pauvre chaque jour et c'est la manière dont ils jouent quant aux majeurs et à ceux qui jouissent de leur faculté mentale ils ont l'obligation personnelle de se soumettre aux jeunes qui plus qu'une contrainte représente surtout un moment unique pour les musulmans un moment où on communie véritablement avec son créateur Le temps d'une soirée les jeunes danseurs de la ville de Douala se sont affrontés récemment dans le cadre d'une compétition organisée en plein air Makedali Tignoto Le temps d'une soirée ces jeunes appartenant à 11 groupes de danse de la ville de Douala ont mesuré leur talent dans une compétition en plein air ça commence tout doucement et puis enchaînement des pas de danse très rythmés Pour l'artiste Beko Sade les jeunes danseurs ne doivent pas seulement se limiter à créer une belle chorégraphie La route est tellement longue tellement longue que les gens ne peuvent pas se coucher sur leur laurier en disant que j'ai fait une chorégraphie Je voudrais vous dire que l'art n'est pas le hasard l'art c'est une bénédiction de Dieu ce dont nous devons l'utiliser pour l'amour de la culture De plus en plus les jeunes dans ce qu'à mon nez veulent donner une nouvelle dynamique à leur art défis certes difficiles dans un environnement culturel complexe mais impossible Prenons à présent les échos des activités de clôture de la semaine de l'environnement Il est avec vous Mireille Je veux aussi amener d'autres jeunes comme moi à pouvoir lutter à pouvoir protéger notre environnement en ramassant déjà les papiers en gardant notre environnement propre rapprocher les gens de la nature c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée consacrée à l'environnement de ce fait Greenpeace organisation non gouvernementale porte son choix sur la jeunesse futur leader de l'environnement Les gens qui sont les leaders sont trop vieux donc peut-être il est nécessaire qu'on ne considère pas bien la nature mais avec la nouvelle génération les jeunes ils connaissent parce qu'ils ont appris ça à l'école et ils voient l'impact comme aujourd'hui tu as vu la pluie Il faut protéger l'environnement et les enjeux sont énormes face à une détérioration et aux mauvaises habitudes récancitrantes des populations Les années passées les gens étaient proches de la nature les frères les gens vivent dans la nature mais maintenant avec le développement ils ont coupé tout pour reconstruire les meubles et ne reconsidèrent plus l'importance de la nature Les valeurs de la protection de l'environnement sont inculquées ici aux élèves du lycée de Tinga à travers des activités socioculturelles C'est avec ces belles images de Yaoundé que nous mettons un thème à ce journal Merci de nous avoir regardé et surtout restez d'un autre tâle et programme de STV se poursuivre d'ici Bon weekend à vous et surtout bonne nuit bonne nuit chez le Montballet Good night Inez Thanks ladies and gentlemen Have a splendid weekend Bye STV Your TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada